La République française, une démocratie. La Vème République, une démocratie représentative. La Constitution de la Vème République, proclamée en 1958, garantit la démocratie représentative. La souveraineté appartient au peuple. Il délègue son pouvoir aux représentants qu'il élit tous les 5 ou 6 ans à la tête des collectivités territoriales les communes, les départements, les régions, de l'État et de l'Union Européenne, c'est-à-dire le Parlement européen. Les pouvoirs sont séparés. Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et le Premier ministre dont le gouvernement conduit la politique de la nation. Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, composé du Sénat où siègent les sénateurs et de l'Assemblée nationale où siègent les députés. Le gouvernement est issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Les citoyens concourent à l'élaboration de la loi, soit directement par référendum ou par l'intermédiaire de leurs représentants élus. La Ve République, une démocratie d'opinion. L'avis des citoyens est recueilli presque en permanence. Tout d'abord, ils sont sollicités pour débattre et donner leur avis sur les projets les plus importants. C'est la démocratie participative. Par ailleurs, de nombreux sondages sont réalisés pour mesurer l'opinion publique et ainsi faciliter la prise de décision des gouvernants. Ils sont réalisés selon des méthodes de statistiques précises, mais ils sont à prendre avec précaution en tenant compte de la question posée, du contexte, etc. C'est grâce aux médias que les citoyens peuvent s'informer, débattre et s'engager. En France, la liberté et le pluralisme des médias sont garantis par la loi de 1881. Internet a la particularité d'offrir une grande interactivité à ceux qui l'utilisent et de permettre une plus large diffusion des médias traditionnels.